La rencontre entre le RC Lens et le PSV Eindhoven, classé à haut risque, s'est tenue ce mardi soir dans un stade Bollard à guichet fermé. Les Lençois, leaders, se devaient de contenir l'attaque néerlandaise. Ils l'ont fait en décrochant le nul. La première mi-temps de ce troisième match de Ligue des Champions a été plutôt terne. Six occasions du côté Lençois, quelques-unes pour les hommes de Peterbos qui ont rencontré le montant avant de rentrer au bestiaire. Dans leur parkage, les Néerlandais ont provoqué les supporters Lençois pendant la pause, à coups de sièges détachés et projetés sur la foule en tranin, heureusement sans causer de blessures. Puis le Chaudron sans Eor s'est réveillé en deuxième période, d'abord douché par le but inscrit par Johan Bakayoko à la 54e, vite tombé aux oubliettes à la 65e minute après un centre de prémices le Frankowski et un ballon au fond défilé d'Eliwayi. Score final un partout, le Racing engrange 5 points en 3 rencontres et peut être fier du chemin parcouru. Oui, je suis plutôt content d'être venu au score, ça c'est sûr. On a eu à la fois du mal à bien animer défensivement, mais je ne parle pas de ma défense, pour récupérer le ballon dans les bonnes conditions. Et aussi à jouer, à se libérer. On a mis du temps à trouver la bonne carburation des deux côtés. On a mis au moins une mi-temps. On sait qu'on est le petit poussé et ce n'est pas parce qu'on a battu Arsenal qu'on n'est pas le petit poussé de ce groupe. Je le savais avant le groupe, je le savais après la victoire à Arsenal et je le sais toujours ce soir. Les Lançoises sont deuxième de leur groupe en Ligue des Champions et restent invaincus. L'aventure européenne se poursuivra avec les matchs retour, le premier d'entre eux à Eindhoven le mercredi 8 novembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !